La pitié ne fait pas la force des armées, discipline et zala, bolingos et zala. 1995. Pendant que le pays s'écroule sous un régime dictatorial et au service de l'Occident et des Etats-Unis, lâché à la fin de son coup à sucette par ceux qui lui ont amené au pouvoir, les jours qui suivent seront agonisants pour le régime d'un Congolais qui au départ avait le destin originaire d'unir et pacifier une nation en ébullition et en charnière de l'Afrique afin d'amener cette dernière vers une révolution de la modernité. Un projet présenté par reflet bénéfique pour la nation congolaise qui demeure un slogan et transformé en armes fatales contre le bénéficiaire qui est le peuple congolais. Et cela remonte depuis la nuit de temps que nul n'ignore. On m'a traité de fou, parce que je ne suis pas fou. On a même été jusqu'à raconter que je fumais le champ dans un de vos jours. Depuis l'occupation et les découpages de l'Afrique par le puissance coloniale, plusieurs mots et termes ont été placés vivement dans le noyau des conflits inter-africains et c'est la feu pratique dans le pays de l'Omumba et Kassavogou. Deux frères-fils d'une nation affrontés pour mettre au chaos les démarches de remise sur pied d'une nation assiégée. Une histoire qui, jusqu'à nos jours, est à la base clé de différents tirailles, mots et conflits tant sur le plan sociopolitique que militaire. Une méthode appliquée depuis l'assaut des colonialistes sur le continent africain. Usé de l'arme, d'un outil de prise de pouvoir. Mais malheureusement depuis un temps mis à l'écart par l'homme congolais qui a voulu redonner à son système de défense, son identité de départ depuis ses royaumes et empires ancestrales, dans le but de ramener le respect de la dignité à son peuple. D'après certains spécialistes originaires, je cite, « Il ne serait pas important de cramer une nation pour coopérer avec ». Tout était basé sur une méchanceté ravageuse et sanguinaire dont les auteurs ramènent en cause les acteurs. L'usage d'une arme de manipulation de Dupin les uns à les autres. Une arme psychologique qui va ravager une nation longtemps unie et cohabitant dans une quétide à part entière avant le débarquement de ceux qui prétendent être parents du continent. Le sang coule de partout. Le frère s'essaigne sous un jeu orchestré par l'Occident et ses alliés. Deux guerres interethniques éclatrent. Le frère d'un même père s'entretue et ce jeu demeure contrôlé longtemps par ses acteurs, créateurs de différentes structures capables de flouer les bonnes bases de vérité, retorque de sources rassemblées de chefs autochtones et alloctones. Les bases de l'histoire et de la mythologie congolaise nous ont ramené à faire des analyses sur un nombre que personne ne sait décrire jusqu'alors ou que tout le monde en général et en particulier le plus grand de presse du monde pourront lui coller de surnoms. Batkop, Brar, mais ou encore ombre noire, ainsi que le plus flippant, l'ombre de la mort, tout ce qui peut être dit. Dans un pays démocratique ou dit d'un état de droit, tout le monde peut s'exprimer, mais pas n'importe comment. Et surtout, en ne divulguant pas ce qui ne peut être dit. C'est ce qui s'appelle secret d'État. Et sous cette hypothèse, étant donné que ce sujet nous rassemble autour d'une table de réflexion, l'ensemble de contenu de cette œuvre nous rapporte le titre de l'ombre blanche. 17 mai 1997 Pendant que le gouvernement du Zahir est en débandade et que le maréchal s'apprête à prendre fuite, c'est disant trahi par son nom fort qui refuse de tribaliser l'armée qui fut le souhait de l'ancien chef de l'État zahirois depuis lors, son frère d'une même tribu qui lui rejette cette hypothèse à la figure et prit pour traite. Et à 60 kilomètres vers le sud-ouest, pendant que les forces de l'Aftel de Laurent-Désiré-Kabila progressent vers l'est de la capitale Kinshasa, un nombre couvre la base de Kitona. L'une des bases militaires de formation du pays est attaquée. Un groupe de 150 hommes combattant lourdement bien armés brisent les premières résistances et lancent leurs premiers assauts sur Kinshasa. À la tête, un jeune homme de 34 ans, vigoureux au sang de guerrier, est surentraîné au maquis. Son nom est John Numbi. Aujourd'hui, l'ombre fusque de l'Occident. Si l'armée est l'objet principal de la défense de son territoire national, et la police est l'outil du respect de l'Oua étant le vrai pilier d'une armée et police, faisons alors le parcours d'études sur cette icône légendaire par le sien et éléments nuisibles par ceux qui se sentent étouffés par sa présence, selon le cas opposé. Tout remonte depuis 1962 dans un état créé sous sécession appelé le Katanga. Organisée, structurée, elle est la première des successions de preuves manipulatoires de l'Occident sur le sol congolais dans laquelle vont payer leur vie différents leaders congolais de l'époque. C'est dans ces contrées au climat tendu et à quelques dizaines de kilomètres du lieu où fut abattu Patrice Emerilou Mouba. Ça a été un homme de confiance, mais plutôt, il était mon secrétaire. Une année et sept mois après ce drame, un certain 16 août 1962, une naissance d'un petit garçon au regard vif et attrayant. Ce jour-là, la maison d'Ilunga Banzai-Isaac, grand-la-joie, accueille un nouveau venu et celui-ci le nomme Jean Banzantambo. Onzième de ses enfants avec sa très chère épouse, Koulou Onda Enchimba. D'origine nubakate, Ilunga Banzai-Isaac venu de Bounda, dans le territoire de Malimbankoulou, dans le nord du Katanga, fermier au départ puis ouvrier de la générale de carrière de mine, travaillant dans sa branche de production de l'usine de Chitourou, basée à Jadotville, l'actuelle ville de l'Ikasi. Né dans une famille chrétienne protestante de la 30e communauté pentecôtiste, le petit Jean va grandir dans une discipline et rigueur cadré par deux principes chrétiennes. Le petit Jean va entrer dans la course scolaire et progresse sous une discipline essuivie d'un père catégorique et portant une vision d'un avenir meilleur pour son jeune fils. Comme tout parent digne de son nom, il travaille dur et l'effet grimper. Isaac fait hisser son fils, mais d'après quelques-uns de ses sources fiables, il s'avère que le jeune Jean, après son arrivée à Colosie, loin de ses parents et frappé par la nostalgie, en guise de petits souvenirs d'enfance, le jeune homme se trace un cap. Il commence à révéler la vraie nature de la personne de Jean. Il se fait des nouveaux amis et devient trop protecteur de son entourage. Le petit Jean se place sous catégorie des personnes qui aient l'injustice. En jouant trop aux protecteurs et défenseurs, Jean intervient dans la plupart des situations pour ses collègues. Le jour passe et Jean apprend que son père est gravement malade. Reviens encore une fois en sa personne l'esprit de protecteur et compatissant dans le corps du jeune adolescent. Jean abandonne ses études et retourne à Likassie, ex-jadotville, pour compatir avec son père. Furieux, Ilonga Isaac le renvoie subitement à Colosie. Jean quitte la face de petit Jean en un véritable homme, reforgé à la discipline de son père. Il retourne à Colosie, ainsi pour braver sa personne et prouver sa vie.